PEGI 16 Vous incarnez un Freelancer en herbe qui rejoint une mission ratée dont l'objectif est de mettre fin à un cataclysme nommé le Maelstrom. On est vaincu, Alouk. Faut qu'on se replie. Ce sera à vous de redorer le blason des Freelancers et de trouver un moyen de mettre fin au cataclysme. Cette histoire est votre point d'entrée dans le monde. Mais le jeu ne s'achève pas avec sa conclusion. Les Freelancers les plus engagés tenteront de relever des défis toujours plus exigeants et des quêtes toujours plus meurtrières. Pour y parvenir, vous devrez améliorer vos capacités, mais aussi votre arsenal de javelins. C'est ici que commence votre parcours sur la voie de la gloire. En gagnant des niveaux et en devenant un pilote plus puissant, de nouveaux défis et contenus seront disponibles. Avec 6 modes de difficulté dont 3 déverrouillés une fois au endgame, Anthem réserve des défis aux joueurs de tous les niveaux, de facile à grand maître 3. Plus la difficulté est élevée, plus vous aurez de chances de trouver les équipements et éléments de personnalisation les plus rares du jeu. Si vous voulez faire parler la foudre à l'aide d'une jolie carrosserie sur ce javelin, pensez à venir me voir. À quoi bon être le meilleur pilote de Bastion si votre style n'est pas à la hauteur de votre puissance ? En saluant vos amis dans notre espace social, la baie de lancement, en soignant vos arrivées en mission ou en célébrant vos victoires, vous avez de nombreuses opportunités d'afficher le style de vos javelins. Chaque javelin dispose de nombreuses options de personnalisation. Les pièces d'armure uniques, la personnalisation des couleurs et textures, l'ajout de vinyle et d'imote. Votre armure sera le reflet de votre personnalité et vos victoires seront d'autant plus glorieuses. Une fois le niveau de pilote 30 atteint, vous pourrez continuer l'amélioration de vos javelins en trouvant ou en fabriquant des équipements rares. C'est là que le contenu endgame commence vraiment pour vous. À ce stade, vous aurez sûrement terminé la mission d'histoire principale et vous commencerez donc à vous diriger vers de nouveaux objectifs. Les défis, les contrats, les parties libres et les forteresses. Mathias Sumner était à la recherche de reliques dans des ruines. Je veux que vous le retrouviez et que vous le rameniez. Les personnages rencontrés à Fort Tarsis auront parfois besoin de votre aide et vous proposeront des contrats. Il s'agit de missions imprévisibles dans lesquelles vous devrez faire face à différentes problématiques. En augmentant votre réputation auprès de différents groupes, vous accéderez au plan de fabrication. Terminez des défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour obtenir des pièces et matériaux de fabrication. C'est une bonne façon d'obtenir de nouveaux équipements et de personnaliser vos javelins. Parfois, certains vous proposeront des contrats légendaires. Hé, bonjour, ça va ? Ces missions sont divisées en plusieurs parties et sont bien plus difficiles à terminer. Mathias Sumner, un arcaniste, vous a engagé pour effectuer des recherches de terrain, mais aussi pour empêcher le Dominion de réveiller un Titan. Tu dois interrompre le processus avant que le Titan s'éveille. Détruis ces machines. Il est réveillé. Tu dois l'arrêter à tout prix. T'as bien combattu. C'était impressionnant. Les forteresses représentent les défis les plus complexes du jeu et nécessitent un travail en équipe. Ces défis sont plus longs et mettront à l'épreuve vos compétences de Freelancer ainsi que la résistance de vos javelins face aux ennemis les plus dangereux du monde d'Antem. Établissez une stratégie, communiquez avec votre équipe et vous pourrez obtenir les meilleures récompenses que propose Antem. Antem est un monde vivant, en évolution, qui regorge de lieux mystérieux et menaçants. Vous retrouverez de nouveaux personnages, missions et histoires, dans les semaines et les mois à venir. Ouais, il s'agit peut-être que d'un simple éclaireur ou le début de quelque chose de bien plus terrible. Certains changements seront minimes, d'autres enrichiront l'expérience avec des guildes et des espaces sociaux, et d'autres seront d'immenses événements qui transformeront le monde. Tout ce que vous aurez fait dans le jeu vous préparera pour ce qui reste à venir. Notre contenu le plus ambitieux débarquera dans Antem sous la forme de cataclysmes. Des événements du monde à durée limitée qui créeront diverses manifestations physiques. Des conditions météo extrêmes, l'arrivée de dangereux ennemis et de nouveaux mystères à résoudre. L'histoire d'Antem ne fait que commencer. Ce qui vous semblait impossible en tant que nouvelle recrue représentera un nouveau défi si vous améliorez votre arsenal de javelins et déchaînez votre puissance. Victorieux seul, invincible ensemble. Ah, qui t'a appris ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada